À zéro. Je changerai ce système de façon, clairement, à ce que ceux qui dépassent le barème, il n'y ait plus cet effet guillotine, mais un effet proportionnel. C'est vrai que vous aurez moins, mais vous continuerez à être aidés, même si, exceptionnellement, vous avez changé de barème, vous sauté de tranche, parce que, probablement, ça décourage les catégories populaires ou les classes moyennes qui bossent. Voilà un changement que je veux opérer à la région. Et de la même façon, il faudra faire en sorte que les aides soient attribuées en fonction du revenu et pas du statut. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que si vous prenez en compte le statut, quelqu'un qui est au chômage qui gagne 1 500 euros par mois, est davantage aidé que quelqu'un qui travaille avec 1 000 euros par mois, oui, je l'appelle en compte. Applaudissements Pour ne rien vous fâcher, ça, je ne l'ai pas appris à Paris. Je ne l'ai pas appris à l'Eno, c'est normal, je ne l'ai pas fait l'Eno. Mais je n'ai même pas appris au cabinet de l'Eno. Ça, je l'ai appris en tenant, comme beaucoup d'élus, des permanents sans rendez-vous. Où les gens viennent vous voir en disant, je ne travaille, je n'empêche personne. Mais expliquez-moi pourquoi je suis moins aidé que quelqu'un qui ne bosse pas. Voilà pourquoi, si je ne casse pas ça, tout ceci ne serait qu'un message creux. Je ne veux pas que ce soit un message creux, que ce soit un axe directeur, un changement profond dans la façon, dans ma façon aussi, que ça s'applique. Après, il y a ceux qui donnent du travail. Alors, il y a Bertrand, du côté des patrons. Si ça a eu certains de le dire, clairement, ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui traînent en quoi. Ce sont les chefs d'entreprise qu'elles envoient et personne d'autre. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on n'entend pas le message de ces patrons qui nous disent quoi ? Arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues et quand ça marche, arrêtez de nous faire des poches. Il est simple ce message. Sauf que, à la tête de la région, mon rôle, ça sera de mettre en pratique ce que je dénonce depuis des années, je ne veux plus. Ça sera de mettre en pratique un vrai changement, que l'administration régionale ne soit pas perçue comme une adversaire des entrepreneurs, mais soit perçue clairement comme une alliée des entrepreneurs. Je ne suis pas un rêveur, mais j'ai des idées assez précises. La simplification, ça ne marchera jamais, sauf si on repart d'une page blanche et qu'on repart à zéro en se demandant de quoi on a vraiment besoin comme contrôle et comme renseignement. Parce qu'autrement, on est arrivé à un tel niveau dans ce millefeuille que vous pouvez simplifier de 10 ou 20 %, il restera totalement indigeste ce millefeuille. Si vous ne repartez pas de zéro et de rien, jamais vous ne simplifierez la vie des entreprises dans le pays. Certains de vous se dire, on a déjà entendu du discours ? Non. Vous n'avez jamais entendu l'idée de repartir de zéro et de repartir d'une feuille blanche. Et le rôle aussi d'un président de région, ça sera aussi de faire pression. Un président de région, il sera sur ses compétences, l'économie, le transport, les transports, bien évidemment aussi SNCF, entre autres, les bus, demain, le tourisme, les lycées. Mais il y aura aussi toute une partie d'influence. Ce que j'ai fait pour Calais, ce que je fais sur les différents sujets. Il ne faut pas compter sur moi pour être un B du Serac. Il vous dirait, non, non, excusez-moi parce que la voie, il ne faut pas en parler parce que je suis compétent et pour le reste, je ne m'en occupe pas. Non. La compétence, elle est sur certains sujets, mais l'influence, quand vous êtes à la tête de la troisième région de France, vous devez agir, intervenir. Ça sera aussi, vous avez de l'administration. Quand je vois, l'autre jour, dans une entreprise du Nord, le directeur de l'entreprise qui revient, il me dit, ah, je reviens d'Adriel. Et alors, oh, ça s'est bien passé aujourd'hui. C'est comme s'il avait gagné au loto. L'impression que quand on arrive à parler d'administration, c'est quasiment un miracle. Sauf qu'il faut que ça devienne la routine. Et qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Voilà l'un des changements que la région doit pouvoir coquer. Et puis maintenant, je vous demande toute votre attention, parce que ce n'est pas là que les choses se corsent, mais c'est là que je pourrais être caricaturé, même si je m'en fous royalement d'être caricaturé. Je serai aussi le candidat de ceux qui cherchent du boulot. Vous êtes à l'écouter, de ceux qui cherchent du boulot. Parce que ça veut donc dire mettre le paquet, mettre l'accent et la priorité sur ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, mais cherchent vraiment du travail. Et là, on n'a jamais pu essayer contre le chômage. On n'a jamais essayé une action, non pas à Paris, non pas à Amiens ou à Lille, mais une action bassin d'emploi par bassin d'emploi. Je l'ai lancée quand j'étais ministre du Travail. C'est comme ça d'ailleurs, on déplaise à certains, qu'on a moins souffert que d'autres au moment de la crise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une action bassin d'emploi par bassin d'emploi. C'est cet entrepreneur qui, voilà, quelques semaines me dit, je cherche six personnes, six personnes. Depuis un an, personne ne m'a contacté et je n'arrive pas à avoir des noms comme s'il n'y avait pas de chômeurs. C'est aussi ce salarié que j'ai vu chez Promeo et qui me dit la chose suivante, qui me dit, j'étais dans le transport, il n'y a plus de boulot. Je voulais faire la maintenance industrielle, il y a du boulot dans la maintenance industrielle. Le temps qu'on m'accorde, l'aide que je demandais, il m'a fallu huit mois pour l'obtenir, huit mois pour l'obtenir. Et quand je l'ai rencontré, il était en stage avec des jeunes, mais derrière, il y a la garantie d'avoir un boulot. Je peux prendre ça de l'île, d'amener un club de Paris, ça ne peut pas marcher. La seule façon de faire, c'est de fonctionner bassin d'emploi par bassin d'emploi au plus près du terrain. Et là, excusez-moi, ce n'est pas moi qui vais créer 2 millions d'emplois dans la région, mais je sais pertinemment qu'il y a 562 000 offres d'emploi, demandeurs d'emploi, mais il y a plus de 130 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs dans la région comme au niveau national. Je ne dis pas que je vais tout effacer, mais quand même, il y a la possibilité de remettre au boulot un certain nombre de personnes qui sont des personnes volontaires. Mais en d'autres parties, je dis clairement à celles et ceux qui ne recherchent pas de travail alors qu'elles pourraient rechercher un boulot, je leur dis clairement que l'assistanat n'est pas la solution, je leur dis clairement que je m'appelle Xavier Bertrand, et si on ne cherche pas de boulot, il ne faut surtout pas voter pour moi, je ne suis pas le bon candidat. Maintenant, quand vous donnez la parole, je vous réfère d'autres précisions. Je viens de vous dire cela, mais je n'accepte pas que certains de mes amis disent que les chômeurs sont des chômeurs. On n'a pas le droit de mettre tout le monde dans le même sac. On n'a pas le droit. Parce que quand vous habitez, pas seulement Rimbaud, mais plein sel, que vous avez perdu votre boulot, et que vous avez dû vendre votre voiture parce que vous n'arriviez plus à joindre les deux bouts, quand vous ne savez pas comment vous allez réparer la voiture, parce que le moteur a rendu l'âge, vous ne savez pas comment faire. Même si vous retrouvez un emploi ou une formation, mais une vraie formation, comment vous faites ? Le covoiturage, plus facile à dire qu'à faire. Il y a des ramassages scolaires pour les enfants. Il n'y en a pas pour ceux qui n'ont pas de boulot et qui vont en prendre un. Ça vous semble anecdotique ? Vous pensez que je résonne trop près du terrain parce que c'est une région de Sillons-de-Cassonne, ça va être l'or ? Je pense qu'il va falloir imaginer des solutions nouvelles. Parce que si on veut remettre des gens au travail, il va falloir vraiment les accompagner quand elles sont volontaires, et même si ça coûte, je pense que ce sera un bon investissement si on veut réhabiliter la valeur de travail. De la même façon, une personne est venue me voir sur la braderie tout à l'heure, elle me dit « Monsieur le maire, je cherche du boulot. Mais vous savez que je ne suis pas fainéante, mais c'est vrai que quand j'ai quelques heures le matin, que ma famille n'est pas là, je ne m'entends pas bien avec mes voisins, si c'est pour me prendre une nourrice juste pour les quelques heures du matin qu'on me prend, je ne vais pas gagner, c'est pas que, je ne veux pas, je ne sais pas finalement qu'il faut que je retrouve un boulot, mais si j'avais un petit coup de pouce à ce moment-là, ça peut vous choquer, mais je pense que ça vaut la peine de donner ce coup de pouce. Parce qu'on verra vraiment si la personne est motivée, et l'investissement que ça sera, je pense qu'il sera largement rentabilisé, et en indemnisation du chômage, et en récompense de la valeur du travail. Donc je ne veux pas que l'on dise que ceux qui sont au chômage sont déteignants. Il y en a qui pensent qu'on peut s'en sortir sans travailler, je ne suis pas leur candidat. Mais à toutes celles et ceux qui ne voient pas qu'il y ait une immense majorité de gens qu'on n'a pas assez pris en charge et accompagnés, je dis pour cela, oui, je pense qu'il est temps que les politiques se mettent vraiment en cas pour retrouver et aider à retrouver un emploi. Voilà une conviction profonde que je voulais vous faire partager. Et pour le reste, certains peuvent se dire, ouais, il est dur, hein, il est dur. Non, parce que je ne comprends pas la sissanat et la justice. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La justice et la solidarité, c'est indispensable, surtout dans nos territoires. Oui, je suis droite, c'est vrai. Je suis avec la droite et le centre. Mais mon enracinement, à moi, vous ne m'en lèverez pas. Il évolue, ça. Ça veut dire aussi la solidarité. Ne me dites pas, mes amis, qu'il y a de faute sociale quand un enfant vient au monde et que jusqu'à la fin de séjour, il y aura 900 euros par mois, même quand les parents sont partis. Ne me dites pas qu'il y a de faute sociale. Je vois qu'il est mal réparti. Ça sera plus proche de la vérité. Mais ne me dites pas qu'il y a de faute sociale. Quand vous avez une dame qui vient vous voir avec le minimum vieillesse et qu'elle a, donc bien souvent, moins de 800 euros par mois, ne me dites pas qu'il y a de faute sociale. Dites-moi qu'il n'est pas bien réparti, le social. Mais ne me dites pas qu'il y a de faute sociale. C'est en évitant ces caricatures qu'on réussira peut-être à ce que certains comprennent que mon projet, il est centré sur le travail. Pas seulement redonner un emploi, mais de penser aussi à ceux qui ont un emploi, ceux qui ont un travail, et que ceux-là ne se sentent pas comme soit les exclus, soit les oubliés, sauf au moment des impôts et de la fiscalité. C'est ce projet que j'ai en tête. Les infrastructures, une nouvelle politique de formation des chômeurs, et aussi, parce qu'il y a ici, les conseillers départementaux qui sont présents, je vais proposer au président des conseils départementaux, élu à la tête de la région, de passer un accord avec ceux qui le voudront. Donc, c'est déjà le Nord m'a donné son accord. Donc, c'est déjà la Somme m'a donné son accord. J'en ai rapidement parlé également avec Nicolas, Nicolas Fricotto, et je vois Édouard Courciel. Ça fait des années qu'on vous parle du RSA. Ça fait des années qu'on vous dit que ceux qui sont au RSA, même s'ils touchent, doivent procurer quelque chose. Et la loi, si elle intervient un jour, elle atteindra avant, pas avant des années. Ce que je proposerai clairement, c'est que dès janvier prochain, le conseil régional et les conseils départementaux aient une nouvelle politique où l'on permette à ceux qui sont au RSA de leur proposer soit une politique d'insertion, soit de vraie formation pour pouvoir ramener vers l'emploi ceux qui doivent ramener vers l'emploi. Et on verra qui joue le jeu, qui ne joue pas le jeu. Et ensuite, à chacun de prendre ses réponses. Donc, les années qu'on attend la loi, je pense qu'on peut l'attendre encore un bout de temps. Alors, je ne vais pas attendre la loi et on met en place. Quand je dis ça, certains vont se dire en écrivant, mais est-ce qu'il a la possibilité ? Bien sûr que oui. Et les conseils départementaux peuvent le dire. Mais maintenant, il y a aussi autre chose. Mes amis me disent, Zédi, tu ne voudrais pas dire ça. Et donc, pourquoi ? Oui, parce que comme il y a des gens qui sont au RSA, ils ne vont pas voter pour toi. Et puis avant les élections, ce n'est pas bien malin. Voilà pourquoi la classe politique a toujours la trouille. Voilà pourquoi la classe politique cherche à plaire en permanence à tout le monde. Or, vous ne pouvez réussir que si vous dites, des choses avant. Et encore une fois, même pour le RSA, si on change la loi, ma position est toujours connue de tous. C'est 7 à 10 heures par semaine en phase de l'indemnisation du RSA. Pourquoi ? Quelqu'un qui est au RSA est sans emploi depuis combien d'années ? Combien d'années ? 2, 3, 4 ans ? Ne me dites pas que du jour au lendemain, cette personne va pouvoir retrouver un emploi facilement. Parce que quand vous êtes au RSA, il n'y a plus d'horses de travail, il n'y a plus de charges de travail, il n'y a plus de collègues de travail. Et il est absolument indispensable que l'on remette le pied de tri. Ce n'est pas une punition. C'est la seule possibilité de revenir vers l'emploi. Encore une fois, pardonnez-moi, cette obsession du travail et de la valeur de travail. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'ai trop parlé. Je n'ai pas parlé de futur. Je n'ai pas parlé sport. Je n'ai pas parlé actualité. Je n'ai pas parlé de la conférence de presse du printemps de la République. J'aurai l'occasion d'en parler demain matin sur Europe 1. C'est des choses à dire. Mais en attendant, moi je voulais vous livrer célérité. Certains les ont entendus pour partie. D'autres non. Certains peuvent se dire milieu à forme, j'ai dit. Je ne crois pas. Je pense que je suis aujourd'hui peut-être beaucoup plus proche de ce que pense le concitoyen que je ne l'ai jamais été. Quelles étaient les fonctions ? Beaucoup plus proches aujourd'hui. Peut-être qu'enfin, j'ai en train de devenir un véritable porte-parole du bon sens que l'on entend et aussi des revendications des uns et des autres. Et notamment de cette majorité silencieuse qui travaille, qui a travaillé, qui veut travailler ou qui croit que c'est par le travail que l'on s'en sort. Maintenant que je vais parler, et vous ? Qu'est-ce que vous avez entendu autour de vous ? Qu'est-ce que vous avez en tête, sur le cœur, derrière la tête ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis, qui ne viendront pas à une réunion comme ce soir, qui n'ont plus envie de voter, et qui n'ont plus envie de faire un bras d'honneur à la classe politique ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, à vous ? De quoi ils vous parlent ? C'est pour ça que je vous suis très reconnaissant d'être aussi nombreux ce soir. Moi, j'ai assez parlé. À vous la parole. Merci de votre appréciation. Applaudissements Merci.